Qui n'a jamais galéré en envoyant des fichiers avec des solutions comme WeTransfer, Dropbox ou Smash ? Alors ça fait des années qu'on rêve et qu'on se dit un jour on pourra très certainement travailler nos montages vidéo, audio ou nos graphismes sur un stockage cloud en temps réel sans download ni synchronisation. Ce jour c'est aujourd'hui et ça s'appelle LucidLink et on va vous expliquer ce que c'est, comment ça marche et combien ça coûte tout ça en quelques minutes. Bienvenue dans le monde de Dayo. Quand on travaille dans la post-production audio et vidéo, on fonctionne souvent en local avec des stockages centralisés. Ce qui permet de travailler simultanément sur les mêmes fichiers en équipe et qui permet surtout d'éviter de transférer d'une machine à l'autre des tonnes de gigaoctets de données. Mais quand il faut envoyer des fichiers à des clients ou des prestataires, ce sont souvent des dizaines, des centaines de gigaoctets, voire des teraoctets de données que l'on doit faire voyager. Le plus souvent, quand le poids des fichiers est très important, on copie tout sur un disque dur qu'on achète spécialement pour l'occasion. Ensuite, on fait appel à un coursier pour le livrer et si le destinataire est trop loin, on se résigne à prendre le risque de travailler avec Colissimo. Ou, mais c'est un peu plus cher et moins écologique, à envoyer un collaborateur le déposer par avion. L'autre solution, on en parle au début de l'émission, ce sont des plateformes d'échange de données qui proposent un service gratuit et des abonnements. Côté sécurité et confidentialité, difficile de pouvoir garantir quoi que ce soit, surtout quand on s'intéresse au piratage de données de ces dernières années. Côté efficacité, c'est pareil. Rien ne dit que leur serveur ne sera pas ralenti ou ne plantera pas un jour quand on en aura vraiment besoin. Et l'abonnement que vous prenez leur impose une obligation de moyens, mais pas de résultat. Et les serveurs FTP, me direz-vous, c'est que vous ne devez pas beaucoup les utiliser. Ceux qui en ont fait un usage régulier vous le diront. Ça plante, ça rame. Les fichiers déposés ou récupérés sont régulièrement corrompus. Bref, c'est pas le top non plus. Quand le syndic nous a contactés, ils nous ont dit, nous, c'est tout le contraire. Alors on a testé, et vous savez qu'on ne conseille que ce en quoi on croit. Donc là, on peut se le dire, on le conseille. La vraie surprise, c'est qu'on a un accès instantané aux fichiers, quelle que soit leur taille, grâce à une gestion de cache sophistiquée et ultra intelligente. Comment ça marche ? C'est très simple. LucidLink repose sur la technologie de stockage d'objets type S3. C'est la même qu'Amazon. Et grâce à cette fameuse gestion de cache, les données sont streamées en temps réel vers votre logiciel créatif. C'est un peu comme quand vous regardez une plateforme de VOD comme Netflix ou Disney+. Vous choisissez d'avancer de plusieurs minutes dans le film, et la tête de lecture indique directement au player les éléments vidéo à récupérer pour vous permettre de regarder la suite du contenu sans interruption. Contrairement à ce que beaucoup pensent, votre télévision ou ordinateur ne télécharge pas l'intégralité du programme pour pouvoir le lire ensuite. Vous ne le voyez pas, mais vous récupérez en tâche de fond des tas de petits paquets qui constituent les éléments vidéo et audio que vous avez besoin de regarder. Ce découpage des fichiers en petits blocs est la base de la technologie du stockage objet. LucidLink utilise cette même technologie pour ajouter une surcouche de gestion de cache à votre ordinateur, et la machine n'y voit que du feu. Elle ne sait pas que les fichiers ne sont pas présents physiquement sur votre ordinateur, Et pourtant, vos logiciels créatifs fonctionnent parfaitement avec les médias stockés sur votre volume de stockage LucidLink. Votre station graphique de montage ou de mixage voit tout simplement LucidLink comme un disque dur local. Si vous avez déjà travaillé sur des stockages centralisés comme les stockages Avid, Quantum Store Next, DDP, EditShare, DDN ou Easilon, voire même des stockages NAS du type Synology QNAP avec des points de montage réseau et de protocoles du type SMB ou NFS, LucidLink vous apporte le même service, mais sur la base d'un stockage cloud. Pour utiliser LucidLink, il vous suffit juste d'installer le client sur votre ordinateur. Ça fonctionne sur Mac, Linux et PC. Le volume LucidLink monte comme un disque dur local. Ensuite, depuis une interface très simple, vous gérez les droits d'accès à votre stockage cloud. En quelques coups de clic, vous créez des utilisateurs, des groupes de travail, et vous choisissez qui peut lire ou écrire les données dans certains dossiers. Et ça fonctionne avec n'importe quelle application et type de fichier. Finalement, en quelques secondes, au lieu d'envoyer par disque dur ou par coursier, ou de vous prendre la tête à tenter d'utiliser une solution de synchronisation, l'utilisateur à qui vous aurez envoyé son login et son mot de passe va tout simplement pouvoir se connecter au volume LucidLink pour continuer la production. Les petits plus si ça n'était pas suffisant, LucidLink inclut nativement ce qu'on appelle les snapshots. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est comparable à Time Machine sur Mac. Si vous effacez un fichier par erreur ou si vous souhaitez revenir en arrière à cause d'une mauvaise modification, en quelques clics, n'importe quel utilisateur pourra simplement retourner récupérer la version précédente ou le fichier effacé directement sur le volume de sauvegarde. Côté sécurité, rien à dire. Il est doté de l'une des meilleures sécurités du marché, déjà approuvée par les plateformes et majeurs du cinéma et de télévision. Imaginez, vous prenez une image, vous la découpez en des centaines de petits morceaux et vous les éparpillez, ça, chez vous, dans les différentes pièces et les différents tiroirs. En gros, c'est pareil avec vos fichiers, que LucidLink prend, découpe, encrypte en AES 256 et envoie sur le stockage cloud. La clé qui permet de déchiffrer ces petits morceaux est stockée uniquement sur votre ordinateur. Et si vous avez une société de production ou de post-production et que vous avez pour ambition de travailler pour Netflix, Amazon, Apple, Paramount et j'en passe, LucidLink dispose de la norme TPN Bleu, Trust Partner Network. Combien ça coûte ? C'est du pay as you grow. Dit autrement, vous payez uniquement ce que vous consommez. Il y a trois offres disponibles, dont deux en partenariat avec Wasabi et IBM. L'offre que j'appellerais Wasabi est la plus avantageuse économiquement, mais elle est limitée uniquement au workflow de type serveur de transfert de fichiers. Elle permet donc de remplacer votre bon vieux serveur FTP. L'inconvénient, c'est les performances, puisque Wasabi ne permet pas à plusieurs personnes de travailler massivement et simultanément sur des fichiers pour la post-production. L'offre d'IBM coûte 80 euros par mois et par Tera. Là, vous bénéficiez de l'infrastructure très performante d'IBM et de nombreux serveurs répartis dans les data centers partout dans le monde. Pour finir, si vous disposez vous-même de votre propre stockage avec une technologie de type S3, vous pouvez utiliser votre propre infrastructure et ajouter la surcouche LucidLink pour 40 euros par mois et par Teraoctet. Ce qu'il faut noter, et ça fait partie des choses qu'on a aimées, c'est qu'avec LucidLink, il n'y a aucune mauvaise surprise. Vous savez ce que vous consommez et donc ce que vous payez. Plus simplement, quel que soit le nombre de fois où vous allez lire vos données ou en écrire, le montant reste le même. 80 euros ou 20 euros par Teraoctet selon l'offre choisie. Et ça, c'est une vraie différence avec les offres très attractives d'Amazon par exemple, où le coût de dépôt des données est ridicule parce que vous êtes facturé au nombre de lectures et plus vous lisez vos données et plus votre facture augmente. C'est ce qu'on appelle les aigress fees. En conclusion, LucidLink réussit à nous proposer un produit très performant, sûr, économique et sans être totalement neutre en termes de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre. Il permet malgré tout de faire un peu mieux en mutualisant des serveurs pour plusieurs clients. Vous le savez, chez DID Technologies, si on conseille quelque chose, c'est qu'on l'a testé, qu'on l'approuve et qu'on le recommande. Bon, c'est aussi qu'on le vend. Mais on ne le vendrait pas si ce n'était pas bien. On a autre chose à faire que du service après-vente. Là, si vous êtes dans la production et la post-production, je vous dis clairement, foncez. Et si vous avez besoin d'infos supplémentaires, envoyez-moi un petit message, appelez-nous ou venez prendre un café. Et encore plus fort, bénéficiez de 15 jours d'essai gratuits et illimité avec nos experts qui vous accompagneront pour la configuration de LucidLink. Pour finir, si vous avez envie de voir l'illustration de ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, prenez quelques minutes pour regarder un très joli court-métrage. Ça s'appelle L'enfant, la taupe et le renard et le cheval. Et c'est l'Oscar 2023 du meilleur court-métrage. Et ça a été réalisé grâce à LucidLink par une centaine de créatifs et de techniciens répartis aux quatre coins du monde. A bientôt dans le monde de Daioh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501